Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles, pour le mois d'octobre, pour connaître un petit peu la tendance et les événements principaux sur le mois d'octobre dans le contexte des flammes jumelles, concernant à la fois leurs relations, les choses à travailler ou à libérer, et voir un petit peu comment ça va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références en barre d'infos, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, selon votre parcours et votre avancée, voilà, vous n'êtes pas tous au même stade, donc vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée, et sinon je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Alors on va voir avec différents oracles déjà, quelle tendance générale pour les flammes jumelles sur le mois d'octobre ? Allez, on commence. Quelle tendance générale pour les flammes jumelles sur le mois d'octobre ? Alors, on a deux cartes. On a la carte de la peur, avec « Faites face à vos inquiétudes », vous avez les ressources pour les surmonter, et la carte de la honte. « Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera ». Donc là, pour les flammes jumelles, il y a peut-être ces deux émotions qui seront à travailler sur le mois d'octobre. Alors, comment dire, ça peut vous concerner aussi bien le masculin sacré que le féminin sacré, ou vous concernez-vous uniquement, ou votre autre. Regardez à qui ça peut correspondre. En tout cas, on est dans ces deux émotions sur le mois d'octobre. Alors, on continue. On va voir, allez, quel message pour le mois d'octobre pour les flammes jumelles ? Alors, on nous parle d'instabilité et de doute, et de redoublement. Donc là, en fait, il va y avoir peut-être des doutes, des questions que vous allez vous poser, parce qu'il y aura peut-être soit la peur de revivre une situation similaire, il va y avoir quelque chose que vous allez revivre, ou alors la peur de revivre la même chose. Alors, pour certains ou certaines, ça pourrait être par exemple le fait que leur autre soit déjà parti, il les ait déjà quitté, et peur qu'ils repartent de nouveau et de ne plus avoir de nouvelles. Ou alors, pour votre autre ou pour vous, il peut y avoir une certaine peur de reproduire certains schémas par rapport à des séparations, par rapport aux enfants, par rapport aux parents. En tout cas, il y a beaucoup d'inquiétudes, de doutes. Et comme nous l'avions vu précédemment, la peur peut être présente, et ça c'est le mental qui se manifeste, le mental et l'ego, qui intervient et qui vous renvoie toujours à des peurs, des inquiétudes, des doutes, des cogitations. Donc là, c'est plus la peur par rapport à un schéma qui pourrait se reproduire. Alors, soit déjà vécu avec votre autre, soit quelque chose que vous avez peur de reproduire en fait. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous, on continue. Allez, comment va évoluer la relation de flamme jumelle sur le mois d'octobre ? Alors, on nous parle de différence d'âge, de relation triangulaire et de libre arbitre, d'un chemin à prendre, peut-être une séparation d'une énergie ou d'un couple pour chacun retrouver une sorte de liberté ou d'autonomie. En écoutant son intuition, il va y avoir des décisions à prendre sur le mois d'octobre et il va peut-être y avoir la séparation peut-être de certains couples actuellement avec une énergie tierce pour pouvoir être libres l'un et l'autre. Alors, on va voir un petit peu ce que disent les cartes. Alors, on parle d'hommes, femmes, blondes, un couple. On nous parle de dépendance affective, d'être un peu prisonnier ou enchaîné et on nous dit tout bouge maintenant. Là, les choses vont changer pour ceux qui sont liés ou tenus ou emprisonnés dans une relation avec une énergie tierce en fait. Sur le mois d'octobre, ça va bouger. Il y a des choses qui vont bouger par rapport à un couple qui est déjà engagé, mais on va dire prisonnier l'un de l'autre avec lequel il y a une sorte de dépendance affective. Donc, ça va bouger. Je vais demander des compléments. Donc, là, on nous parle d'un couple qui se tourne la tête, qui se tourne le dos, je veux dire, quelqu'un qui n'est pas en phase. On nous parle de déménagement, de changement de ville et de différence d'âge. Là, on voit bien quand même ce couple qui ne s'entend plus. Il va y avoir une séparation avec un déménagement. Et dans ce qu'on a vu précédemment, il y a vraiment ce parcours qui va se scinder en deux, mais c'est plus pour aller vraiment vers ce qui l'appelle. Alors, pour que votre autre soit totalement libre, il va falloir qu'il se sépare d'une énergie tierce pour pouvoir vraiment prendre son chemin et peut-être déménager ou il va y avoir un changement de ville ou quitter un foyer pour aller vivre ailleurs. Voilà, en tout cas, là, c'est comme s'il était tenu à travers cette énergie tierce. Donc, sur le mois d'octobre, ça va changer. Bon, on va voir avec les autres cartes comment ça va évoluer dans tous les domaines. Et je vais prendre, alors, on va voir déjà, allez, avec l'oracle, la nuit noire de l'âme. Alors, comment on va évoluer la relation sur le mois d'octobre ? Bon, là, on voit, on a plusieurs cartes qui sont sorties. On a la trahison, la Kundalini. On a la peur et la paix et la pureté. Donc, là, voilà, il va y avoir, comme nous l'avons vu précédemment, les peurs qui vont remonter, peut-être peur de trahir, peut-être peur d'être trahi. Mais il y a cette énergie de Kundalini qui va pouvoir se manifester peut-être à travers la sexualité. Et c'est ce qui va vous permettre, en dépassant vos peurs, d'être en paix et d'être vraiment en harmonie, en fait. Donc, là, pour le mois d'octobre, il y a pour vous, certaines flammes vont se retrouver. Certaines auront peut-être une relation un peu secrète ou discrète par rapport à une énergie tierce. Et ensuite, votre autre, ou vous, si vous vous sentez concerné, il y aura une séparation avec cette énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, ça peut être une personne, tel un couple avec un conjoint ou une conjointe. Ou alors, ça peut être aussi, pardon, une famille, les parents, voilà, auxquels vous êtes attachés. Alors, on va voir de, pardon, comment ça va évoluer. Oui, voilà, on nous confirme départ, adieu, au revoir. Là, il y a vraiment, il va y avoir des, alors, ça ne s'appliquera pas à tout le monde. Donc, pour une guidance personnalisée, contactez-moi et je vous, on aura des choses plus précises. Mais, voilà, il va y avoir une séparation entre une personne. Et on va dire que ça va être un homme qui va quitter un petit peu, peut-être, un foyer où il y a femme et enfant. C'est possible. Alors, bien sûr, partir ne dit pas abandonner. Bon, vous voyez, c'est pour renaître. Et on a quitter le nid, prendre son envol. Là, on a vraiment un homme ou une énergie yang, en tout cas, qui va prendre son envol, qui va quitter un nid, quitter un foyer. On a vraiment ce changement-là pour les flammes jumelles sur le mois d'octobre. Voilà ce qu'on nous annonce. Il va y avoir quand même des changements, pardon, à ce niveau-là. Je vais voir un petit peu ce qu'il y aura à travailler. Alors, on nous parle de samouraï, sanctions disciplinaires, avertissement, savoir valeur d'entreprise. On voit le sabre pour couper ou trancher. Institution, bâtiment administratif et juridique, fonctionnaires, secteur public, prud'homme, siège social. Il y aura peut-être des liens qui seront coupés. Il y aura peut-être des jugements au niveau d'un tribunal, peut-être pour divorcer, se séparer. Il va y avoir quelque chose où il va y avoir comme des... Il y aura une administration qui interviendra. Il y aura une sorte de sanction, peut-être, ou un avertissement de mis en place. Mais il va y avoir un choix, comment dire, décisif qui va être pris. Il va y avoir une décision... Il va y avoir un choix décisif qui va trancher la situation. Voilà. Et en fait, c'est ce travail qui va se faire, en fait, sur le mois d'octobre. Donc, il va y avoir quelque chose de décisif qui va venir un peu couper les choses. Et là, on a... Alors, le mariage, union, couple, balle des mariés. Le lion, dimanche, orgueil. Alors, ça peut concerner à la fois les personnes du signe, de l'ascendant, du signe lunaire lion. Ces personnes sont peut-être déjà engagées. Mais peut-être que ça va vous permettre ensuite de vous unir, ensuite, avec votre autre. Bon, on va voir ce que nous... Ah non. On nous dit non, stop, arrêt. Non, ça va être un arrêt avec le dos. Je n'avais pas vu. Ça va être le dos, la fin d'un couple qui est peut-être déjà marié ou qui est sous contrat de mariage. Et ça va être la fin. On nous dit arrêt, stop. Donc, ça concernera peut-être des personnes qui sont du signe du lion ou avec une énergie tiers sans lion ou ascendant ou signe lunaire. Voilà. Décidément. Et là, et voilà. On nous parle de liaison secrète avec les gémeaux ou les jumeaux. Donc, intimité, cachoterie. Vous, vous allez vous retrouver. Vous allez avoir cette liaison qui va être secrète pour le moment. Et on va voir quel message. Alors, on nous parle de scorpion, de mardi et de manipulation. Alors, il y a la manipulation du mental. Et puis, alors, il faut faire attention peut-être à ne pas être manipulé par une énergie tierce ou par son mental. Ou par votre autre ou par vous-même. Enfin, voyez un petit peu ce qui vous parle. En tout cas, il y a la manipulation du mental qui peut vous amener à avoir peur. Mais ensuite, on a aussi peut-être une sorte de manipulation de votre autre. qui voudra peut-être vous faire peur ou vous faire réagir par rapport à des peurs. Allez. Donc, en coupe, nous avons jeudi, indomptable avec le sagittaire, un garçon, bébé, enfant, naissance. Là, il va y avoir une renaissance. Et là, rien ne pourra vous empêcher d'aller vers cette direction qui est l'amour. Il va y avoir une renaissance du lien. Alors, ça, c'est pour ceux qui étaient peut-être en éloignement ou en séparation. Mais en tout cas, ça va renaître. Et là, vous irez au bout, jusqu'au bout de cette relation. Là, c'est vraiment l'envie à la fois de renaître et de donner naissance à ce lien d'une nouvelle manière, mais d'aller au bout des choses. Et là, rien ne pourra vous arrêter, ni vous, ni votre autre, en fait. Alors, allez, on va voir. Quelle carte représente le consultant ? Quelle carte représente l'argent ? Quelle carte représente le cours ou la formation ? La maison, l'intériorité, le cœur ? Travail. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur ? Quelle carte représente la sexualité ? Quelle carte représente le voyage ? Quelle carte représente la carrière ? Quelle carte représente les amis ou la douleur ? Et quelle carte, les amis, la douleur ? Alors, pour vous, la carte qui vous représente, on a le signe des gémeaux. On est dans ce lien de flammes jumelles avec votre jumeau. Donc là, on nous parle vraiment de cette relation de flammes jumelles. Après, vous pouvez être aussi du signe des gémeaux, d'ascendant, ou d'ascendant lunaire, ou signe lunaire, mais bon. On nous parle de vengeresse, de sévérité, rigidité, sans état d'âme au niveau de l'argent. Il va y avoir comme la fin d'un contrat, une rupture. Moi, je verrais bien le fait de trancher par rapport à une situation. Peut-être que vous étiez dans une situation, vous ou votre autre, dans laquelle vous étiez tenu avec des biens matériels ou financiers. Et là, vous allez trancher ou votre autre va trancher. Il va y avoir une décision de prise. Alors, pour ce qui est du cours de la formation, on nous parle de pause d'attente, de patience et d'attente. Il va peut-être falloir apprendre à être encore un petit peu patient. Et voilà, peut-être que cette période où vous étiez en pause l'un et l'autre, vous avez pu apprendre sur vous-même, de plein d'expériences, sur vos tempéraments mutuels, vous avez appris plein de choses. Et là, il faut peut-être encore apprendre un petit peu à être patient. Alors, concernant la maison ou l'intériorité, là, on vous dit oui, d'accord et avance. Là, au niveau de votre foyer, à vous, ça va bouger. Les choses vont avancer, ça va bouger. Alors, c'est soit vous vous installez ensemble en vie en commun, soit au niveau de votre cœur, vous êtes ouverte et vous avez guéri vos blessures. Et maintenant, vous êtes totalement prête à accueillir votre autre. Ou votre autre est aussi prêt à venir, prêt ou prête à venir vous retrouver. Alors, voilà. En tout cas, là, on a un feu vert. Pour ce qui est du cœur, alors, on avait des barrières, limite, blocage, empêchement. Alors, peut-être qu'au niveau du cœur, voilà, il y avait peut-être cette énergie tierce qui vous... qui bloquait un petit peu, qui mettait vraiment des barrières. Mais bon, ça, ça va bouger à partir du moment où il y aura cette séparation qui vous permettra de trancher. Ça vous permettra d'aller au-delà et dépasser les limites et les barrières, puisqu'il n'y en aura plus. Pour ce qui est du travail, voilà, il va falloir travailler peut-être sur une forme d'indécision ou de doute. Peut-être que certains sont beaucoup dans le mental et ont tendance à cogiter. Alors que là, l'idée, c'est d'avoir confiance et d'avoir la foi. Pour ce qui est de votre autre, on nous parle d'alignement, connexion, centrage et ancrage. Là, c'est bon, votre autre a pris sa décision. Les pensées, les paroles, les actes sont totalement alignés. Il ou elle est vraiment prêt à agir en fonction de son cœur. Il y a cet alignement au cœur et cet alignement à la relation, en fait. Il y a vraiment, là, tout est aligné. Pour ce qui est de la sexualité, on nous parle de messagers, nouvelles, lettres et annonces. Peut-être que là, il va peut-être y avoir des contacts avec votre autre par rapport à des retrouvailles. Peut-être que vous allez vous recontacter, vous allez peut-être vous retrouver. Et il y aura une forme de sexualité. Pour ce qui est du voyage, alors le voyage, on nous parle de la Vierge, mais mercredi est méthodique. Là, il y aura un déplacement peut-être à faire, mais de manière méthodique, structurée. Et peut-être qu'il y aura justement un peu de pause à avoir. Peut-être que vous ne pourrez pas avancer aussi vite que vous le souhaitez. Peut-être que l'énergie tierce peut être du signe de la Vierge, ou de l'ascendant, ou du signe lunaire. En tout cas, c'est peut-être ce qui fait qu'il y a une sorte de pause. Alors, soit c'est pour vous qui êtes du signe Vierge, ou alors c'est par rapport à ce signe où vous êtes en pause, où il faut patienter que les choses avancent par rapport à cette énergie, cette personne. Pour ce qui est de la carrière, on nous parle de Vierge, de combatif. Donc là, l'idée, c'est que pour ce qui est de la carrière, vous avez à la fois le feu vert pour avancer sur votre parcours, votre mission de vie, votre chemin d'âme, et votre parcours de flamme jumelle. Certes, ça n'aura pas été toujours dans la facilité, mais là, l'idée, c'est de se battre pour aller au bout des choses. Et là, l'un et l'autre, vous êtes prêts à avancer, mais vraiment aller au bout des choses, quoi. Et vous avez un feu vert. Pour ce qui est des amis, on nous parle de croissance, économie, culture et flore. Il y a peut-être un réseau amical qui va grandir, qui va renaître. Alors, peut-être que pendant un moment, il n'y avait plus rien, il y avait peut-être des barrières. Une fois que ces barrières seront levées, vous allez vous reconnecter à plus de croissance, quelque chose de plus épanouissant. Pour ce qui est de la douleur, la difficulté, c'est d'être toujours dans ce mental, se poser des tas de questions, de cogiter, douter, réfléchir. Et ça vous amène, du coup, à une forme d'indécision. Là, il faut sortir du mental. Pour cela, il y a une technique qui est intéressante, c'est l'access bar. Vous pouvez vous libérer des peurs, des blocages, des limites liées au mental. Quand on a tendance à trop cogiter, ça peut être une bonne technique. Je vous invite vraiment à le faire pour sortir de vos peurs et de vos doutes, en fait. Donc, voilà pour le mois d'octobre, pour les flammes jumelles. Donc, je vous invite vraiment à consulter les autres vidéos. Vous pourrez regarder également les vidéos concernant vos signes astrologiques, ascendants ou signes lunaires pour avoir des compléments d'informations sur le mois d'octobre. Vous pouvez aussi regarder les tirages, les guidances spéciales flammes jumelles. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Cliquez sur la cloche pour avoir les notifications. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada